Chapitre 7 Une leçon d'histoire ancienne Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy La formation dispensée par Erl se prolongea tout au long de la nuit, jusqu'à l'aube du matin suivant. J'étais, je l'avoue, fascinée, sceptique, abasourdie, effrayée et contrariée par la leçon que Erl était en train de me donner. L'exposé dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous et mes pires cauchemars. L'après-midi suivant, après que j'ai dormi, pris une douche et me sois restaurée, je fus débriefée quant à la séance d'interrogatoire du soir précédent, par des membres de l'assistance qui avaient enregistré ma version des déclarations de Erl. Comme à l'accoutumée, une sténographe était présente, que je débriefais après chaque séance, et participaient également six ou sept observateurs qui me demandèrent des éclaircissements sur mes comptes rendus. Comme d'habitude, je subissais une pression constante afin que je tâche de persuader Erl de répondre aux questions spécifiques émises par des membres de l'assistance. Je fis de mon mieux pour les convaincre que tous mes efforts s'appliqueraient dans ce sens. Toutefois, après cela, trois choses seulement se reproduisirent chaque jour. 1. Erl se refusa catégoriquement à répondre à quelques questions que ce fût qu'elle suspectait avoir été posées ou m'avoir été suggérée par l'assistance. 2. Erl continua à m'instruire sur des sujets de son propre choix. 3. Chaque soir, après l'interrogatoire ou la séance d'instruction avec Erl, celle-ci me fournissait une nouvelle liste de sujets sur lesquels elle voulait plus d'informations. Chaque soir, je présentais cette liste à l'assistance. Le jour suivant, Erl recevait une pile volumineuse de livres, périodiques, articles et autres. Elle explorait ses matériels au cours de la nuit pendant mon sommeil. Cette routine se répéta chaque jour, tout le temps que je passais avec elle. Le sujet de l'interrogatoire suivant, ou de la leçon suivante, fut une brève histoire de la Terre, de notre système solaire et de l'espace proche du point de vue du domaine. Transcription officielle d'interrogatoire Top secret Transcription officielle de la base aérienne militaire de Roswell Avant que vous soyez capables de comprendre la question de l'histoire, vous devez premièrement maîtriser la question du temps. Le temps n'est rien de plus qu'une mesure arbitraire du déplacement des objets dans l'espace. L'espace n'est pas linéaire. L'espace est déterminé par le point de vue d'un Lisby qui considère un objet. La distance entre Lisby et l'objet considéré est appelée espace. Les objets, ou masses d'énergie, n'ont pas nécessairement un déplacement linéaire dans l'espace. Dans cet univers, les objets tendent à se mouvoir de façon aléatoire, ou selon un modèle courbe ou cyclique, ou encore selon des règles reconnues. L'histoire n'est pas une suite linéaire d'événements, à la différence de ce que sous-tendent de nombreux auteurs de livres d'histoire sur Terre, parce que l'histoire n'est pas une corde que l'on peut étirer et marquer comme un instrument de mesure. L'histoire est une observation subjective du mouvement des objets dans l'espace, fixée du point de vue d'un survivant, plutôt que du point de vue de ceux qui ont succombé. Les événements se produisent de façon interactive et concurrente, de la même façon que le corps physique a un cœur qui pompe le sang, tandis que les poumons acheminent l'oxygène jusqu'aux cellules, lesquelles se reproduisent en puisant l'énergie du soleil et des produits chimiques végétaux, cependant que le foie évacue les déchets toxiques du sang et les élimine par la vessie et les reins. Toutes ces interactions sont concurrentes et simultanées. Bien que le temps se déroule de façon continue, les événements ne surviennent pas selon un cours indépendant ou linéaire. Afin de percevoir et de comprendre l'histoire ou la réalité du passé, il est nécessaire de prendre en compte la totalité des événements comme partie d'un ensemble interactif. On peut également se représenter le temps comme une vibration uniforme qui parcourt l'univers physique dans sa globalité. Erl expliqua que les Isbis existaient antérieurement à l'apparition de l'univers. La raison pour laquelle ils sont décrits comme immortels est le fait qu'un esprit ne peut naître ni s'éteindre, mais existe conformément à un concept du type « est, sera ». Erl s'appliqua à expliquer qu'aucun esprit n'est identique à un autre. Chacun est totalement unique par son identité, son pouvoir, sa conscience ou ses capacités. La différence entre un isbi du type d'Erl et la plupart des isbis qui habitent des corps sur Terre tient au fait qu'Erl a la faculté de s'introduire et de s'extraire librement de son corps artificiel. Elle possède des facultés de perception spécifiques dans les profondeurs de la matière. Erl et les autres officiers du domaine peuvent communiquer par télépathie. Dans la mesure où un isbi n'est pas une entité appartenant à un univers physique, il n'a pas de localisation dans l'espace ni dans le temps. Un isbi est littéralement immatériel. Il peut parcourir des distances spatiales immenses instantanément. Il peut éprouver des sensations plus intensément qu'un corps physique, sans recourir à des mécanismes sensoriels physiques. Un isbi peut exclure la douleur de son expérience. Erl peut également se remémorer son identité, pour ainsi dire à travers la nuit des temps, jusqu'à des trillions d'années. Elle me rapporta que l'ensemble des soleils qui se trouvent dans ce secteur immédiat de l'univers brûlent depuis 200 trillions d'années. L'âge de l'univers physique est pratiquement infini, mais remonte probablement à 4 quatrillions d'années pour ce qui est de ses premiers instants. Le temps est un facteur difficile à mesurer, compte tenu qu'il repose sur la mémoire subjective des isbis, et qu'il n'existe pas d'archives synthétiques des événements survenus dans l'univers physique depuis son origine. De la même façon, différents systèmes de mesure du temps existent sur Terre, définis par des cultures diverses, qui utilisent des cycles de mouvements et des points d'origine pour établir l'âge et la durée. L'univers physique lui-même est formé par la mixtion et la fusion de nombreux autres univers individuels, dont chacun a été créé par un isbis ou par un groupe d'isbis. Ces univers illusoires, en collision, se sont agrégés et amalgamés, puis se sont solidifiés pour former un univers créé collectivement. Compte tenu que l'énergie et les formes peuvent être créées mais ne peuvent pas être détruites, ce processus créatif a continué à engendrer un univers en expansion continue, de dimensions physiques pratiquement infinies. Antérieurement à la formation de l'univers physique, exista une longue période au cours de laquelle les univers n'étaient pas solides, mais au contraire totalement illusoires. On pourrait dire que l'univers était constitué d'illusions magiques, créées pour apparaître et s'évanouir au gré du magicien. Dans tous les cas, le magicien était un ou plusieurs isbis. De nombreux isbis sur Terre peuvent encore se remémorer des vagues images de cette période. Les récits de magie, de sorcellerie, les contes de fées et les récits mythologiques se réfèrent à ces choses, quoiqu'en des termes très approximatifs. Chaque isbis a pénétré dans l'univers physique après avoir perdu son propre univers d'origine. C'est-à-dire, quand l'univers d'origine d'un isbis a été conquis par l'univers physique ou quand l'isbis s'est associé à d'autres isbis pour créer ou envahir l'univers physique. Sur Terre, il est difficile pour deux raisons d'établir à quel moment un isbis est entré dans l'univers physique. 1. La mémoire des isbis sur Terre a été effacée Et 2. L'arrivée ou l'invasion des isbis dans l'univers physique a eu lieu à différentes époques. Pour les uns, il y a 60 trillions d'années environ. A court intervalle de quelques millions d'années, un secteur ou une planète est conquise par un nouveau groupe d'isbis qui pénètre dans ce secteur. Dans certains cas, ils capturent d'autres isbis pour les réduire en esclavage. Ceux-ci sont alors contraints d'habiter des corps physiques pour accomplir des tâches serviles ou manuelles, en particulier dans les gisements de minéraux, sur des planètes de forte gravité telles que la Terre. Earl affirma qu'elle était membre du corps expéditionnaire du domaine depuis plus de 625 millions d'années, au moment où elle devint pilote dans une mission d'observation biologique qui comprenait des visites ponctuelles sur Terre. Elle est capable de se remémorer l'intégralité de sa carrière à ce titre, et jusqu'à une période très reculée. Elle me déclara que les scientifiques terrestres ne disposent pas d'un système de mesure fiable pour sonder l'âge de la matière. Ils tiennent pour acquis que du fait que certains types de minéraux semblent se détériorer assez rapidement, tels que les matières organiques ou les matières à base de carbone, on peut en déduire que se produit une dégradation de la matière. Il n'est pas approprié de mesurer l'âge de la pierre en se basant sur l'âge du bois ou de l'os. C'est là une erreur fondamentale. En fait, la matière ne se dégrade pas. Elle ne peut pas être détruite. La matière peut être altérée dans sa forme, mais elle n'est jamais véritablement détruite. Le domaine a procédé à une inspection périodique des galaxies dans ce secteur de l'univers depuis l'époque où il a mis au point des technologies de voyage spatial, il y a environ 80 trillions d'années. Un examen des changements qui ont affecté le relief terrestre révèle que les chaînes de montagne s'élèvent et s'affaissent, que les continents dérivent, que les pôles basculent, que les calottes glaciaires s'étendent et reculent, que les océans se forment et disparaissent, que les rivières, les vallées et les canyons se transforment. Dans tous les cas, il s'agit de la même matière. Il s'agit toujours du même sable. Chaque forme et substance est faite à partir du même matériau de base qui ne se dégrade jamais. Note personnelle de Mathilda O'Donnell-McElroy Je suis totalement incapable de concevoir le degré d'avancement qu'a pu atteindre une civilisation, techniquement et mentalement, après des trillions d'années. Pensez seulement au progrès atteint par notre pays comparé à ce qu'il était il y a à peine 150 ans. Quelques générations avant nous, on se déplaçait à pied, à dos de cheval ou en bateau. On lisait à la lueur d'une bougie. On se chauffait et on cuisinait sur un feu de cheminée. Et les logements n'étaient pas équipés de canalisation. Transcription officielle d'interrogatoire Top secret Transcription officielle de la base aérienne militaire de Roswell US Air Force 509e unité de bombardier Sujet Alien Interview 24 juillet 1947 Première séance Earl me décrivit les qualifications d'un officier ISB du domaine et elle me démontra l'une de celles-ci quand elle contacta par télépathie un officier de communication du domaine qui était stationné dans la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes est formée de milliers de débris d'une planète qui existait autrefois entre Mars et Jupiter. Elle fait office de base de propulsion de faible gravité pour les vaisseaux spatiaux voyageant en direction du centre de la galaxie. Earl demanda à cet officier de consulter les informations stockées dans les archives du domaine concernant l'histoire de la Terre. Elle demanda à l'officier de communication de lui transférer les informations. L'officier de communication mit la requête à exécution immédiatement. À partir des informations conservées dans les archives du domaine Earl fut capable de me dispenser un bref aperçu ou une leçon d'histoire. Voici ce que Earl me rapporta concernant l'histoire de la Terre selon les archives du domaine. Elle me dit que le corps expéditionnaire du domaine pénétra pour la première fois dans la Voie lactée à une date très récente il y a dix mille ans environ. Leur première mission consista à conquérir les planètes-mères de l'ancien Empire. Il ne s'agit pas là du nom officiel mais d'un surnom donné à la civilisation conquise par les forces du domaine qui faisait office de siège du gouvernement central pour cette galaxie et pour d'autres régions voisines de l'espace. Ces planètes se situent dans les systèmes stellaires qui appartiennent à la queue de la Grande Ourse. Elle ne précisa pas de quelles étoiles il s'agissait exactement. Environ 1500 ans plus tard le domaine commença à installer des bases à l'intention de ses propres forces sur l'axe d'expansion qui conduit jusqu'au centre de la galaxie. Il y a 8200 ans les forces du domaine implantèrent une base sur terre dans la chaîne de l'Himalaya près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Cette base était destinée à un bataillon du corps expéditionnaire du domaine formé de 3000 membres. Ils édifièrent une base sous ou à l'intérieur du sommet d'une montagne. Ce sommet fut foré et creusé afin de libérer un espace approprié pour recevoir les vaisseaux et le personnel de cette force. On créa un hologramme pour dissimuler la base en projetant une image artificielle sur un écran de force depuis le cœur de la montagne. Les vaisseaux pouvaient alors entrer et sortir en traversant l'écran de force à l'insu des Homo sapiens. Peu de temps après qu'ils se fussent installés, la base fut surprise par une attaque menée par une unité intacte des forces militaires de l'Ancien Empire. Totalement à l'insu du domaine, une base souterraine secrète sur Mars utilisée par l'Ancien Empire avait été préservée pendant une très longue durée. La base du domaine fut anéantie par une attaque militaire depuis la base martienne et les isbis du corps expéditionnaire du domaine furent capturés. Comme vous pouvez l'imaginer, le domaine fut extrêmement choqué d'avoir perdu un contingent aussi important d'officiers et de membres d'équipage. Ils dépêchèrent d'autres équipages sur Terre à leur recherche. Ces équipages furent également attaqués. Les isbis des forces du domaine qui furent capturés furent traités de la même manière que tous les autres isbis qui ont été envoyés sur Terre. Ils furent soumis à un traitement amnésique, leur mémoire remplacés par des représentations artificielles et par des commandes hypnotiques. Ils furent ensuite envoyés sur Terre pour habiter des corps biologiques. Jusqu'à présent, ils font partie de la population humaine. A la suite d'une investigation très intensive et de grande ampleur sur la perte de ces équipages, le domaine découvrit que l'ancien empire avait opéré dans ce secteur de la galaxie depuis des millions d'années à partir d'une base de dimensions considérables et très habilement dissimulées. Personne ne sait depuis quand exactement. Les vaisseaux spatiaux de l'ancien empire et ceux du domaine finirent par s'affronter en combat ouvert dans l'espace du système solaire. Selon Erl, les forces de l'ancien empire et celles du domaine s'affrontèrent dans une bataille continue jusqu'à environ 1235 après Jésus-Christ, date à laquelle les forces du domaine finirent par détruire le dernier des vaisseaux spatiaux de l'ancien empire dans ce secteur. Le corps expéditionnaire du domaine perdit également un grand nombre de vaisseaux à la même époque. Environ mille ans plus tard, la base de l'ancien empire fut découverte de façon fortuite au printemps de l'année 1914. La découverte se produisit au moment où le corps de l'archiduc d'Autriche fut occupé par un officier du corps expéditionnaire du domaine. Cet officier, qui était stationné dans la sature d'astéroïdes, fut envoyé sur Terre pour une mission de routine de reconnaissance. L'objectif de cette prise en charge consistait à prendre l'apparence de ce corps de façon à infiltrer la société humaine et à recueillir des informations sur les événements contemporains sur Terre. Étant donné que l'officier, en tant qu'Isby, possédait un pouvoir supérieur à celui de l'être qui habitait le corps de l'archiduc, l'officier expulsa simplement l'entité et prit le contrôle du corps. Toutefois, l'officier en question ignorait le degré de haine que les Habsbourgs inspiraient aux factions hostiles répandues dans le pays et il fut pris au dépourvu quand le corps de l'archiduc fut assassiné par un étudiant bosniaque. L'officier ou Isby fut brutalement extirpé du corps au moment où il fut abattu par l'étudiant. Désorienté, l'Isby pénétra par inadvertance dans un des écrans de force amnésique et fut capturé. Le domaine découvrit postérieurement qu'un secteur très vaste de l'espace est surveillé par un champ de force électronique qui contrôle la totalité des Isby dans cette partie de la galaxie, y compris la Terre. Le champ de force électronique est conçu pour détecter les Isby et les empêcher de quitter le secteur. Si un Isby tente de pénétrer l'écran de force, ce dernier le capture dans une sorte de filet électronique. Le résultat est que l'Isby capturé est soumis à un lavage de cerveau extrêmement brutal qui efface la mémoire de l'Isby. Ce traitement recourt à une décharge électrique d'une intensité inouïe, de façon analogue à l'usage de l'électrochoc thérapeutique par les psychiatres afin d'effacer la mémoire et la personnalité d'un patient et le rendre plus coopératif. Sur Terre, cette thérapie se limite à quelques centaines de volts électriques. Par contre, le voltage utilisé par l'opération de l'ancien empire à l'encontre des Isby est d'une magnitude de milliards de volts. Une décharge d'une telle violence supprime instantanément l'intégralité de la mémoire de l'Isby. L'effacement de mémoire ne concerne pas seulement une seule existence ou un seul corps. L'opération supprime la totalité des expériences accumulées dans un passé pratiquement infini aussi bien que l'identité de l'Isby. L'électrochoc vise à priver les Isby de la capacité de se rappeler qui ils sont, d'où ils viennent, leur savoir ou leurs compétences, leur mémoire du passé ainsi que leur capacité a fonctionné en tant quantité spirituelle. Ils sont broyés et transformés en une non-entité robotique dépourvue de conscience. Consécutivement à l'électrochoc, une série de suggestions post-hypnotiques sont appliquées dans le but d'implanter en chaque Isby des souvenirs artificiels ainsi qu'une fausse notion du temps. Cela inclut la commande de retourner à la base après la mort du corps en vue d'appliquer à nouveau l'électrochoc et le traitement hypnotique encore et encore perpétuellement. La commande hypnotique ordonne également aux patients de renoncer à conserver ses souvenirs. Ce que le domaine a appris de l'expérience de cet officier est que l'ancien empire a utilisé la Terre en tant que planète-prison au cours d'une période extrêmement longue. La durée précise en est inconnue et s'étend probablement sur plusieurs millions d'années. Ainsi, au moment où meurt le corps d'un Isby, celui-ci quitte le corps. L'Isby est alors détecté par l'écran de force. on le capture et on lui ordonne par commande hypnotique de revenir à la lumière. L'idée de ciel et de vie après la mort fait partie des suggestions hypnotiques, un des composants de la manipulation qui coordonne l'ensemble du mécanisme. Après que l'Isby ait été soumis au choc électrique et au traitement hypnotique afin d'effacer le souvenir de la vie qu'il vient de quitter, l'Isby reçoit immédiatement un ordre hypnotique de faire rapport sur Terre, comme s'il était en mission secrète pour habiter un nouveau corps. On affirme à tous que les Isby sont sur Terre dans un but spécial. Cependant, il n'y a aucun but à être en réclusion, tout au moins pour le prisonnier. Tous les Isbis indésirables qui sont condamnés à être envoyés sur Terre sont classifiés comme intouchables par l'Ancien Empire. Cela s'applique à tous les Isbis que l'Ancien Empire a classés comme des criminels trop endurcis pour être réhabilités ou soumis, ainsi qu'à d'autres criminels tels les pervers sexuels ou les individus qui se refusent à tout travail productif. Une catégorie intouchable d'Isby inclut également un large éventail de prisonniers politiques. Cela s'applique aux Isbis considérés comme des libres penseurs insoumis ou des révolutionnaires qui perturbent le gouvernement des différentes planètes de l'Ancien Empire. Bien entendu, quiconque a pris part à des actions militaires contre l'Ancien Empire est également déporté sur Terre. Une liste d'intouchables inclut les artistes, les peintres, les chanteurs, les musiciens, les écrivains, les acteurs et les créateurs en tout genre. C'est la raison pour laquelle la Terre compte une des plus grandes proportions d'artistes que n'importe quelle autre planète de l'Ancien Empire. Les intouchables incluent également les intellectuels, les inventeurs et les génies dans presque toutes les disciplines. dans la mesure où tout ce à quoi l'Ancien Empire reconnaît une valeur a depuis longtemps été inventé ou créé depuis des trillions d'années, ils n'ont plus besoin de ce type d'individus. Cela comprend les entrepreneurs de talents inutiles dans une société formée de sujets obéissants et robotisés. Quiconque se refuse à ou n'est pas capable de se soumettre à une servitude aveugle, économique, politique et religieuse dans le système de classe de l'Ancien Empire est intouchable et condamné à subir un effacement de mémoire et une réclusion perpétuelle sur Terre. Le résultat brut est que les Isbis sont dans l'incapacité de se délivrer, ne pouvant se rappeler qui ils sont, d'où ils viennent ni où ils sont. Ils ont été soumis à un traitement hypnotique et contraints à penser qu'ils sont quelqu'un d'autre en un autre temps et en un autre lieu que là où ils sont réellement. L'officier du domaine qui fut assassiné alors qu'il occupait le corps de l'archiduc d'Autriche fut vraisemblablement capturé par les forces de l'Ancien Empire. Cet officier, étant un Isbis doué de faculté supérieure, comparé à la grande majorité, il fut déporté jusqu'à une base secrète de l'Ancien Empire située sous la surface de la planète Mars. Ils l'enfermèrent dans une cellule électronique spéciale dans laquelle il fut maintenu reclus. Par chance, l'officier du domaine parvint à s'échapper de la base souterraine après une captivité de 27 ans. Après son évasion de la base de l'Ancien Empire, il retourna immédiatement à sa propre base située dans la ceinture d'astéroïdes. Son officier supérieur ordonna que soit dépêché un vaisseau militaire jusqu'aux coordonnées de la base indiquée par cet officier afin de la détruire complètement. Cette base de l'Ancien Empire fut localisée à quelques centaines de miles au nord de l'équateur de Mars, dans la région de Sidonia. Bien que la base militaire de l'Ancien Empire ait été détruite, une part importante des dispositifs formés par les écrans de force destinés à capturer les ISB, comprenant l'électrochoc, l'amnésie, la manipulation hypnotique, sont toujours opérationnelles depuis des localisations inconnues et jusqu'à nos jours. La base principale ou le centre de contrôle de cette opération de réclusion par manipulation mentale n'a jamais été découverte. En conséquence de quoi, les influences de cette base ou de ces bases sont toujours actives. Le domaine s'est rendu compte que depuis que les forces spatiales de l'Ancien Empire ont été détruites, plus personne ne s'interpose pour empêcher la force d'autres systèmes planétaires de déporter sur Terre leur propre ISB intouchable depuis tous les secteurs de la galaxie ainsi que depuis d'autres galaxies voisines. C'est pourquoi la Terre est devenue une déchetterie cosmique pour toute cette région de l'espace. Cela explique en partie le mélange très inhabituel de races, de cultures, de langages, de mœurs, d'influences religieuses et politiques dans la population d'Isby sur Terre. Le nombre et la variété de sociétés hétérogènes sur Terre est extrêmement atypique sur une planète normale. La majorité des planètes de type Soleil type 12 classe 7 sont habitées le cas échéant par un seul type physique ou une seule race humanoïde. En outre, la plupart des civilisations antiques sur Terre ainsi qu'un grand nombre d'événements terrestres ont été fortement influencées par l'opération secrète et hypnotique conduite par la base de l'ancien empire. Jusqu'à présent, personne n'a déterminé exactement où et comment cette opération est conduite ni par qui du fait d'une redoutable combinaison d'écrans et de l'heure. Ceci, d'autant plus qu'aucune opération n'a été conduite pour rechercher, découvrir et détruire le vaste et ancien réseau de dispositifs électroniques qui génèrent les écrans de force destinés à contrôler les isbies dans cette partie de la galaxie. Tant qu'une telle opération ne sera pas mise à exécution, nous serons dans l'incapacité d'empêcher ou d'interrompre l'opération d'électrochoc, d'hypnose et de contrôle mental à distance sur la planète prison de l'ancien empire. Bien entendu, la totalité des membres d'équipage du corps expéditionnaire du domaine sont à présent conscients de ce phénomène de façon permanente lorsqu'ils interviennent dans l'espace du système solaire, de façon à échapper à la détection et à la capture par des pièges de l'ancien empire. chapitre 8 Une leçon d'histoire récente Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy Cet entretien me valut une leçon d'histoire que je n'irai jamais dans aucun manuel scolaire écrit sur Terre. Le domaine a une vision des événements on ne peut plus différente de la nôtre. Transcription officielle d'interrogatoire Transcription officielle de la base militaire aérienne de Roswell US Army Air Force 509e escadron de bombardiers Sujet Alien Interview Le corps expéditionnaire Le corps expéditionnaire du domaine a observé un réveil de la science et de la culture dans le monde occidental à partir de 11150 après Jésus-Christ Époque à laquelle furent détruits les derniers vaisseaux spatiaux de l'ancien empire encore présents dans ce système solaire L'opération de contrôle hypnotique à distance déclina sensiblement après cette date mais demeure toutefois active à grande échelle Il semble qu'un dommage négligeable ait été occasionné à l'opération de contrôle mental à distance menée par l'ancien empire Ce qui causa un léger affaiblissement de la puissance de ce mécanisme Comme conséquence plusieurs technologies que les Isbis connaissaient antérieurement à leur venue sur Terre commencèrent à être remémorées Après cela l'étouffement de la connaissance connue en Europe sous le nom d'âge obscur commença à se relâcher Par la suite La connaissance des lois fondamentales de la physique et de l'électricité a révolutionné la culture terrestre pour ainsi dire du jour au lendemain L'aptitude à se remémorer des technologies fut rétablie partiellement chez un grand nombre de génies présents dans la population d'Isbis sur Terre Cette aptitude n'étant plus broyée avec autant de force qu'elle l'était avant 1150 après Jésus-Christ Isaac Newton en est le meilleur exemple En quelques décennies seulement il révolutionna à lui seul plusieurs disciplines scientifiques et mathématiques majeures et fondamentales Les hommes qui se sont remémorés ces sciences les connaissaient déjà avant d'avoir été envoyés sur Terre En temps ordinaire personne ne pourrait examiner ou découvrir autant de choses dans le domaine de la science et des mathématiques en une seule vie ni même dans le cours de plusieurs centaines de vies L'invention de ces objets scientifiques par les civilisations s'est faite au prix de milliards et de milliards d'années Les isbies sur Terre commencent à peine à se remémorer de minces fragments des technologies qui existaient dans l'univers Théoriquement si les mécanismes d'amnésie mis en oeuvre contre la Terre pouvaient être entièrement brisés les isbies récupèreraient l'intégralité de leur mémoire Malheureusement de telles avancées n'ont pu se produire au sein de l'humanité du fait de la conduite très négative des isbies sur Terre les uns envers les autres Cependant cette conduite est lourdement influencée par les commandes hypnotiques administrées à tous les isbies entre leurs vies successives De même la combinaison fort inhabituelle des occupants de la Terre criminelle pervers artistes révolutionnaires et génie est la cause d'un environnement très réfractaire et contestataire L'objectif de la planète prison est de maintenir les isbies sur Terre indéfiniment Favoriser l'ignorance la superstition et la guerre entre les isbies facilite le maintien de la population carcérale assujettie et piégée derrière le rideau des écrans de force électronique Les isbies ont été déportés sur Terre en provenance de toutes les régions de la galaxie des galaxies voisines et des systèmes planétaires de tout le territoire de l'ancien empire tels que Sirius Aldébaran les Pléiades Orion le dragon et d'autres systèmes innombrables On trouve sur Terre des isbies provenant d'un nombre infini de races de civilisations de fondements culturels et d'environnements planétaires Chacune des populations d'isbies sur Terre dispose de ses propres langues systèmes de croyances valeurs morales croyances religieuses et histoires inconnues et non révélées Ces isbies sont mêlées à des habitants de la Terre plus anciens venus d'un autre système solaire il y a plus de 400 000 ans afin de fonder les civilisations de l'Atlantide et de la Lémurie Ces civilisations disparurent par l'effet de rats de marée causés par un basculement des pôles planétaires plusieurs milliers d'années avant l'arrivée de la population carcérale actuelle Apparemment les isbies en provenance de ces systèmes solaires furent à l'origine des races asiatiques sur Terre à partir de l'Australie D'autre part les civilisations créées sur Terre par le système carcéral de l'Ancien Empire étaient très différentes de la civilisation de l'Ancien Empire elle-même qui est une civilisation galactique un conglomérat reposant sur l'énergie atomique formée à partir de civilisations antérieures qui furent conquises au moyen d'armes nucléaires et colonisées par des isbies d'une autre galaxie La bureaucratie qui contrôlait l'Ancien Empire originale provenait d'une antique société galactique gouvernée par une confédération totalitaire de gouvernements planétaires régie par une brutale hiérarchie sociale économique et politique sous l'autorité d'un tout puissant monarque Ce type de gouvernement voit régulièrement le jour sur des planètes dans lesquelles les citoyens renoncent à assumer personnellement leur responsabilité d'autorégulation Ils perdent fréquemment leur liberté au profit d'isbies frappés de démence qui souffrent d'une paranoïa dominante qui leur fait regarder tout autre isbie comme leur ennemi qui doit être soumis ou détruit Leurs amis et alliés les plus proches qui les épousent pour les aimer et les chérir sont littéralement aimés à mort Compte tenu de l'existence de telles isbies le domaine a appris que la liberté doit être conquise et préservée au prix d'une surveillance constante et par la capacité à utiliser la force défensive afin de la préserver En conséquence le domaine a d'ores et déjà conquis la planète de gouvernement de l'ancien empire La civilisation du domaine quoique beaucoup plus jeune et de taille plus modeste est déjà plus puissante mieux organisée et unifiée par un esprit de corps égalitaire totalement inconnu dans l'histoire de l'ancien empire L'état totalitaire allemand qui fut écrasé il y a peu ressemblait à l'ancien empire mais n'était pas aussi brutal et des milliers de fois moins puissant Un grand nombre des isbis se trouvant sur terre sont ici parce qu'ils sont violemment opposés au gouvernement totalitaire ou parce qu'ils souffrent de telles déviances psychotiques qu'ils seraient incontrôlables pour le gouvernement de l'ancien empire De ce fait la population terrestre comprend une proportion démesurément élevée de tels êtres Les conflits entre les modèles culturels et moraux des isbis sur terre sont particulièrement atypiques La conquête des planètes centrales de l'ancien empire par le domaine s'est faite au moyen de canons lasers Les habitants des planètes qui constituent le cœur du gouvernement de l'ancien empire forment une société esclavagiste sordide et dépravée de travailleurs corvéables et décérébrés qui pratiquent le cannibalisme Leurs seules distractions sont des courses automobiles violentes et des jeux sanglants de type cirque romain Indépendamment des raisons justifiées pour lesquelles nous avons recouru aux armements atomiques en vue de vaincre les planètes de l'ancien empire Le domaine veille à ne pas détruire les ressources de ces planètes par l'usage d'armes douées d'une énorme puissance radioactive Le gouvernement de l'ancien empire avant d'avoir été supplanté par le domaine était formé d'individus doués d'une intelligence très cynique largement comparable à ceux des puissances de l'axe au cours de la guerre mondiale qui vient de prendre fin De tels êtres manifestaient précisément le même comportement que le gouvernement galactique qui les exila pour une réclusion à perpétuité sur terre Ils illustrèrent de façon grossière la maxime ancienne selon laquelle un isbi fera souvent preuve du même traitement qu'il aura reçu d'autrui La bienveillance suscite la bienveillance La cruauté engendre la cruauté Il est nécessaire d'avoir la capacité et la volonté de recourir à la force à condition que celle-ci soit tempérée par l'intelligence de façon à ne pas nuire aux innocents Non-obstant l'autodiscipline et le courage sont indispensables pour éviter la brutalité de façon à ne pas être dominés par la perversité qui a causé la brutalité Seul un gouvernement démoniaque défendant ses seuls intérêts pourrait recourir à une logique ou à une science pour aboutir à cette conception que la solution ultime à tout problème est d'assassiner et d'effacer de façon permanente la mémoire de chaque artiste génie entrepreneur de talent inventeur et de les jeter dans une prison planétaire où ils seront mêlés à des opposants politiques des meurtriers des voleurs des pervers et des handicapés mentaux provenant d'une galaxie entière à l'arrivée sur terre des isbis expulsés de l'ancien empire on leur administrait un traitement amnésique puis ils étaient conditionnés hypnotiquement pour penser que quelque chose d'autre leur était arrivé l'étape suivante consistait à implanter les isbis dans des corps biologiques sur terre les corps allaient former les populations humaines de fausses civilisations qui étaient conçues et introduites dans l'esprit des isbis sous une apparence totalement distincte de celle de l'ancien empire L'ensemble des isbis de l'Inde de l'Egypte de Mésopotamie de la Grèce et de Rome de l'Europe médiévale ont été induits à créer et à former les éléments culturels de ces sociétés à partir de modèles de base élaborés par des isbis appartenant à de nombreuses civilisations antérieures et analogues développées sur des planètes de type soleil type 12 classe 7 qui existent dans l'univers depuis des trillions d'années A l'époque la plus ancienne les isbis emprisonnés sur terre vivaient en Inde Ils se répandirent progressivement en Mésopotamie en Égypte en Amérique centrale en Grèce à Rome dans l'Europe médiévale et dans le Nouveau Monde Les opérateurs de l'Ancien Empire leur ordonnèrent par commande hypnotique de reproduire le modèle de telle ou telle civilisation Il s'agit là d'un mécanisme efficace destiné à travestir le temps et le lieu réel aux yeux des isbis emprisonnés sur terre Les langages les costumes et la culture de chacune des fausses civilisations visent à administrer un nouveau traitement amnésique en accordant aux isbis sur terre aucun souvenir des planètes originales de l'Ancien Empire depuis lesquelles ils furent déportés A une époque très reculée ces types de civilisations se mirent à se répliquer indéfiniment Les isbis qui les avaient créés s'étant accoutumés à certains modèles et styles au point de ne plus s'en départir C'est une tâche considérable que d'inventer une civilisation entière avec sa culture son architecture son langage ses mœurs ses mathématiques ses valeurs morales Il est bien plus aisé de répliquer une copie à partir d'un modèle connu et qui a fait ses preuves Une planète de type Soleil type 12 classe 7 est la dénomination donnée à une planète habitée par des formes de vie basées sur la paire carbone-oxygène Le type de la planète est déterminé par la taille et l'intensité lumineuse de l'étoile la distance de l'orbite planétaire à son soleil et la taille la densité la gravité et la composition chimique de la planète En toute logique la flore et la faune sont désignées et identifiées conformément au type d'étoiles et au type de planètes sur laquelle elles évoluent De façon générale la proportion des planètes de l'univers physique qui présentent une atmosphère respirable est relativement restreinte La majorité des planètes sont privées d'une atmosphère susceptible de sustenter des formes de vie ainsi que c'est le cas sur Terre où la composition chimique de l'atmosphère fournit une alimentation aux plantes et à d'autres organismes lesquels à leur tour servent d'aliments à d'autres formes de vie A l'époque où le corps expéditionnaire du domaine apporta les hymnes védiques dans la région de l'Himalaya il y a 8200 ans il existait déjà plusieurs sociétés humaines Les populations ariennes envahirent et conquirent l'Inde important les hymnes védiques dans cette région Les Vedas furent appris par ces populations mémorisées et perpétuées oralement pendant une durée de 7000 ans avant d'être fixées sous forme écrite Au cours de cette longue période un des officiers du corps expéditionnaire du domaine s'incarna sur Terre sous le nom de Vishnu Il est décrit à plusieurs reprises dans le Rig Veda Jusqu'à présent les hindous le considèrent comme une divinité Vishnu a mené les guerres religieuses contre l'ancien empire Lui-même est un isbi de faculté supérieure ainsi que très combatif en même temps qu'un officier hautement qualifié Par la suite il fut affecté à d'autres missions au sein du domaine Cet épisode fut conçu globalement comme une offensive et une révolte contre le panthéon égyptien mis en place par les administrateurs de l'ancien empire L'affrontement était destiné à libérer l'humanité des éléments implantés par la fausse civilisation qui focalisait l'attention sur une multitude de dieux et de rituels superstitieux ordonnés par les prêtres qui les administraient Tout cela s'inscrit dans le cadre des manipulations mentales exercées par l'ancien empire et destinées à occulter ces entreprises criminelles à l'encontre des isbis résidant sur terre On y recourt à une classe de prêtres ou plutôt de gardiens de prison pour inculquer l'idée que l'individu n'est rien de plus qu'un corps biologique et non pas un être spirituel immortel L'individu n'a pas d'identité Les individus n'ont pas de vie antérieure L'individu n'a pas de pouvoir Les dieux seuls ont un pouvoir De plus les dieux sont à la disposition des prêtres qui intercèdent entre les hommes et les dieux qu'ils servent Les hommes sont asservis au dictat des prêtres qui les menacent d'un châtiment spirituel éternel s'ils ne leur obéissent pas Que pourrait-on attendre d'autres sur une planète prison où la totalité des prisonniers sont frappés d'amnésie correcte du concept L'idée fut pervertie et appliquée pour signifier qu'il n'existe qu'un seul isbi alors que la vérité est que chaque individu est un isbi Évidemment il s'agissait là d'une incompréhension grossière et d'une absence criante de volonté d'assumer le pouvoir propre à chaque individu Les prêtres de l'ancien empire parvinrent à dénaturer le concept de l'immortalité individuelle en le réduisant à l'idée qu'il n'existe qu'un seul isbi tout puissant et que personne d'autre n'est ou n'est autorisé à être un isbi Bien évidemment c'est là un effet du dispositif amnésique de l'ancien empire Il est facile d'enseigner cette notion édulcorée à des êtres qui ne veulent pas être responsables de leur propre vie Les esclaves sont de tels êtres Aussi longtemps que quelqu'un choisit de confier à d'autres la responsabilité de la création de l'existence et la responsabilité personnelle sur ses propres pensées et actions il est un esclave Il en résulta l'apparition du concept d'un dieu monothéiste qui fut défendu par de nombreux prophètes autoproclamés tels que le leader des esclaves juifs Moïse qui grandit dans la demeure du pharaon Aménothèpe III de son fils Akhenaton et sa femme Nefertiti ainsi que du fils de ce dernier Toutankhamon La tentative pour enseigner à un certain nombre d'êtres sur terre la vérité qui sont eux-mêmes des isbis faisait partie d'un plan destiné à renverser la panoplie des dieux fictionnels métaphoriques anthropomorphes créés par le culte des mystères de l'ancien empire nommé les frères du serpent connus en Égypte comme les prêtres d'Amon Il constituait une très ancienne société secrète au sein de l'ancien empire Le pharaon Akhenaton n'était pas une personne particulièrement intelligente et il fut lourdement influencé par son inclination personnelle à l'autoglorification Il altéra le concept de l'individu comme être spirituel et il incarna le concept dans le dieu soleil Aton Son existence pitoyable prit bientôt fin Il fut assassiné par Maya et par Renuffer deux des prêtres d'Amon ou Amen expression que les chrétiens continuent à utiliser qui représentent les intérêts des forces de l'ancien empire L'idée du dieu unique fut perpétuée par le leader hébreu Moïse alors qu'il se trouvait en Égypte Il quitta l'Égypte avec son peuple d'adoption les esclaves juifs Pendant qu'il traversait le désert Moïse fut intercepté par un agent de l'ancien empire à proximité du mont Sinai Moïse fut soumis à un leur qui l'amena à croire que l'agent en question était le dieu unique au moyen de commandes hypnotiques de même que par des pièges techniques et esthétiques couramment utilisés par l'ancien empire pour piéger les isbis Par la suite les esclaves juifs qui se fiaient aveuglément à la parole de Moïse ont adoré un dieu unique qu'ils nomment Yahvé Le nom Yahvé signifie anonyme étant donné que l'isbis qui travaillait avec Moïse ne pouvait pas utiliser un nom véritable ou quoi que ce soit qui pourrait l'identifier ni lever le voile sur l'opération amnésie prison La dernière chose que voudrait le système secret amnésie hypnose prison serait de se révéler ouvertement aux isbis vivant sur terre Ils redoutent que cela puisse restaurer la mémoire des habitants Telle est la raison pour laquelle toute trace de rencontres physiques entre des agents de civilisation galactique et des humains sont très soigneusement dissimulés maquillés étouffés niés ou faussement interprétés Cet agent de l'ancien empire contacta Moïse au sommet d'une montagne dans le désert et lui adressa les dix commandements hypnotiques Ces commandements furent formulés avec une grande autorité et contraignent un isbi à une suggestion absolue à la volonté de l'opérateur Ces commandements hypnotiques sont encore effectifs et influencent les modèles de pensée de millions d'isbi des milliers d'années après De façon fortuite nous découvrîmes ultérieurement que le soi-disant Yahvé a également écrit programmé et encodé le texte de la Torah qui lue littéralement ou dans sa forme décodée fournira un volume encore plus grand de fausses informations à ceux qui le lisent Plus récemment les hymnes védiques devinrent la source de presque toutes les religions orientales et furent la source philosophique des idées communes à Bouddha Lao Tzu Zoroastre et à d'autres philosophes Les influences civilisatrices de ces philosophies finirent par remplacer la brutale idolâtrie des religions de l'ancien empire et furent la véritable genèse de la bonté et de la compassion Vous m'avez demandé plutôt pourquoi le domaine et d'autres civilisations galactiques ne veulent pas se poser sur Terre ou faire connaître leur présence Se poser sur Terre ? Croyez-vous que nous sommes fous ou que nous voulons le devenir ? Cela demande beaucoup de courage à un Nisbi de traverser l'atmosphère et de s'opposer sur Terre qui est une planète prison occupée par une population très incontrôlable et psychotique De plus aucun Nisbi n'est totalement protégé contre le risque de tomber dans un piège comme ce fut le cas des membres du corps expéditionnaire du domaine qui furent capturés dans l'Himalaya il y a environ 8200 ans Personne ne sait ce que les Izbi sur Terre vont faire Il n'est pas dans notre agenda d'investir les ressources du domaine pour prendre le contrôle total de tout l'espace environnant le secteur à l'époque présente Cela se produira dans un futur relativement proche dans un délai d'environ 5000 années terrestres selon la programmation temporelle du domaine Pour le moment nous n'empêchons pas les cargos en provenance d'autres systèmes planétaires ou d'autres galaxies de déporter continuellement des Izbi dans le secteur du champ de force amnésique Dans le futur cela changera En outre la Terre est en elle-même une planète hautement instable Elle ne se prête pas à une colonisation ou à un habitat permanent pour une civilisation durable C'est en partie la raison pour laquelle elle est utilisée comme planète prison Personne d'autre n'aurait sérieusement l'intention de vivre ici pour un certain nombre de raisons simples et irréfutables 1 Les masses continentales de la Terre flottent sur une mer de magma en fusion dont l'effet est que les continents se fracturent se soulèvent et dérivent continuellement 2 Du fait de la nature liquide du noyau la planète est principalement tellurique et soumise à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques 3 Les pôles magnétiques de la planète basculent complètement tous les 20 000 ans environ Cela cause un degré plus ou moins élevé de dévastation du fait des rats de marée ainsi que des changements climatiques 4 La Terre est très éloignée du centre de la galaxie ainsi que de toute autre civilisation galactique majeure Cet isolement la rend impropre à l'usage si ce n'est à titre d'étape ou de point de propulsion le long de la voie entre les galaxies La Lune et les astéroïdes sont beaucoup plus appropriés à cet objectif compte tenu de leur faible gravité 5 La Terre est une planète de forte gravité avec un sol métallique lourd et une atmosphère dense Cela la rend peu fiable aux fins de navigation Le fait que je me trouve dans cette salle suite à un accident de vol en dépit de la technologie de mon vaisseau et de ma longue expérience de pilote est une preuve de ces faits 6 Il existe environ 60 milliards de planètes du type de la Terre Soleil type 12 classe 7 dans la seule voie lactée sans parler des vastes étendues du domaine et des territoires que nous revendiquerons dans le futur Il est difficile de prélever sur nos ressources pour faire beaucoup mieux qu'une reconnaissance périodique sur la Terre Tout particulièrement quand cela n'apporte pas d'avantage immédiat d'investir des ressources ici 7 Sur Terre La plupart des êtres ne sont pas conscients d'être des isbis ni d'être des esprits de quelque sorte que ce soit De nombreux êtres sont conscients de cela mais presque tout le monde a une compréhension très limitée de soi en tant qu'esprit L'une des raisons en est que les isbis se sont fait la guerre les uns aux autres depuis les temps les plus reculés Le but de ces guerres a toujours été d'établir la domination d'un isbis ou d'un groupe d'isbis sur un autre Étant donné qu'un isbis ne peut pas être tué l'objectif a été de capturer et d'immobiliser des isbis Cela a été pratiqué sous un nombre pratiquement illimité de formes La méthode la plus élémentaire pour capturer et immobiliser un isbis est de recourir à l'utilisation de divers types de pièges Les pièges pour isbis ont été créés et mis en place par de nombreuses sociétés conquérantes telles que celles qui a établi l'ancien empire depuis des temps remontant à 64 trillions d'années Les pièges sont souvent mis en place dans le territoire des isbis contre lesquels l'attaque est dirigée Généralement un piège est mis en place en recourant à la longueur d'onde électronique de la beauté de façon à attirer l'attention et l'intérêt de l'isbis Lorsque l'isbis se déplace vers la source de l'onde esthétique telle qu'un bel édifice ou une belle musique le piège est activé par l'énergie libérée par l'isbis lui-même L'un des mécanismes de piège les plus courants utilise la production d'énergie mentale de l'isbis lorsque celui-ci tente d'attaquer ou de se défendre contre le piège Le piège est activé et alimenté par la propre énergie mentale de l'isbis Plus l'isbis se débat contre le piège plus il est attiré vers celui-ci et maintenu paralysé dans le piège Tout au long de l'histoire de cet univers physique De vastes secteurs de l'espace ont été conquis et colonisés par des sociétés d'isbis qui envahissent et annexent de nouveaux secteurs de l'espace de cette façon Dans le passé ces invasions ont toujours partagé des éléments communs 1 L'usage écrasant de la force militaire généralement au moyen d'armes nucléaires ou de canons lasers 2 Le contrôle mental des isbis dans la zone envahie par l'usage d'électrochocs de drogue le recours à l'hypnose à l'effacement de la mémoire et à l'implantation de mémoires artificiels ou de fausses informations destinées à soumettre et asservir la population locale d'isbis 3 La spoliation des ressources naturelles par les envahisseurs isbis 4 L'asservissement politique économique et social de la population locale Ces activités se poursuivent jusqu'à l'époque actuelle La totalité des isbis sur Terre ont pris part à une ou à plusieurs de ces activités dans le passé que ce soit comme envahisseurs ou par leur appartenance à la population soumise à l'invasion Il n'existe pas de saint dans cet univers très peu ont échappé à ou ont été exemptés des guerres entre isbis Les isbis vivant sur Terre sont toujours jusqu'au temps présent les victimes de ces activités L'amnésie appliquée entre les vies successives est un des mécanismes d'un système sophistiqué de pièges à isbis opérés par l'ancien empire destinés à empêcher qu'un isbis puisse s'évader Cette opération est conduite par une police secrète formée de renégats de l'ancien empire qui recourt à de fausses opérations de provocation afin de camoufler leurs activités et d'échapper à la détection de leur propre gouvernement du domaine ainsi que des victimes de leurs activités Il s'agit de méthodes de contrôle conçues par un gouvernement de psychiatres La Terre est une planète ghetto C'est là le résultat d'un holocauste intergalactique Les isbis ont été condamnés à la réclusion sur Terre pour l'une ou l'autre des raisons suivantes 1 Ce sont des malades mentaux ou des pervers trop endurcis pour s'intégrer dans quelque civilisation que ce soit y compris la plus avilie ou la plus corrompue 2 Il constitue une menace révolutionnaire pour le système de caste sociale économique et politique qui a été si soigneusement édifiée et imposée si brutalement par l'ancien empire Les corps biologiques sont conçus pour et destinés spécifiquement aux entités de la caste la plus inférieure dans le système de caste de l'ancien empire Quand un isbi est envoyé sur Terre puis piégé et contraint d'opérer dans un corps biologique il se trouve en fait en prison à l'intérieur d'une prison 3 Dans un effort pour débarrasser l'ancien empire de façon permanente et irréversible de ses intouchables l'identité la mémoire et les facultés éternelles de chaque isbi sont effacées de façon violente Cette solution finale fut imaginée et mise en œuvre par les criminels psychopathes qui sont sous le contrôle de l'ancien empire L'extermination de masse des intouchables et les camps d'internement construits par l'Allemagne au cours de la deuxième guerre mondiale ont été révélés récemment De la même façon les isbi vivant sur Terre sont victimes d'une éradication spirituelle et d'une servitude perpétuelle dans de frêles corps biologiques inspirés par la même haine féroce qui existe dans l'ancien empire Les bienveillants et créatifs habitants de la Terre sont continuellement torturés par des bourreaux et des démons soumis aux opérateurs pénitentiaires de l'ancien empire Les soi-disant civilisations de la Terre depuis l'époque des pyramides dépourvues d'utilité jusqu'à l'âge de l'Holocauste nucléaire ont été un colossal gaspillage de ressources naturelles un usage perverti de l'intelligence et une oppression éhontée de l'essence spirituelle de chaque isbi sur cette planète Si le domaine envoyait des vaisseaux vers chaque coin de l'univers à la recherche de l'enfer leur quête s'achèverait sur Terre Quelle brutalité plus grande peut-elle être infligée à quelqu'un que d'effacer la conscience spirituelle l'identité les capacités et la mémoire qui sont l'essence de la personne Par ailleurs le domaine a été jusqu'à présent dans l'incapacité de récupérer les 3000 isbi du bataillon du corps expéditionnaire Ces derniers sont contraints d'habiter des corps biologiques sur Terre Nous sommes parvenus à identifier et à retrouver la trace de la grande majorité d'entre eux au cours des derniers 8000 ans Toutefois nos tentatives pour communiquer avec eux sont généralement sans effet compte tenu de leur incapacité à se remémorer leur véritable identité La majorité des portées disparues des forces du domaine ont suivi le progrès général de la civilisation occidentale à partir de l'Inde en passant par le Moyen-Orient la Chaldée Babylone jusqu'à l'Egypte l'Achaï la Grèce Rome puis l'Europe et l'hémisphère occidental avant de se répandre partout dans le monde Les membres du bataillon perdu et de nombreux autres isbis sur terre pourraient être de remarquables citoyens du domaine à l'exception des criminels ou des pervers incurables Malheureusement aucune méthode efficace n'a été conçue pour émanciper les isbis de la terre Par conséquent à titre de logique élémentaire de même qu'à titre de politique officielle du domaine il est plus sûr et plus censé d'éviter le contact avec la population d'Isbis sur terre jusqu'au moment où des ressources appropriées seront appliquées à localiser et à détruire l'écran de force et le dispositif amnésique de l'ancien empire et à mettre au point une thérapie destinée à restaurer la mémoire d'un isbi qui a